Pierre et le loup. Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici », gazouillit-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant. Pompompompompompompomp, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du prés. Apercevant le canard, le petit oiseau va se poser sur l'herbe tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait voler ? » À quoi le canard répondit « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager ? » Et il plongea dans la mare. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait « L'oiseau est occupé, je vais en faire mon déjeuner. » « Attention ! » cria Pierre. Et aussitôt, l'oiseau s'envoula sur l'arbre. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. Pierre, une des branches de l'arbre pour qu'elle tournait le loup, s'étendait jusqu'au bout. Pierre s'empara de la branche qui monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau « Va, voltigez autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup. « Oh ! que l'oiseau agaçait le loup ! Et que le loup avait envie de l'attraper ! » Mais l'oiseau était bien trop à droit et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre finit à la corne un nœud coulant et les descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup se sentant pris, se munit à faire des bons sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corne à l'arbre et les bons que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre le cria du haut de l'arbre « Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Petit oiseau et moi, nous l'avons déjà attrapé le loup ! Mais aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique ! » « Et si tu écoutes bien, tu pourras attendre le canard caqueté dans le ventre du loup car celui-ci dans sa halle l'avait avalé vivant. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !